Au clou de la soirée, les grands gagnants des titres d'athlètes de l'année. Le trophée athlète de l'année est décerné à l'élève qui, en plus de bien concilier le sport et les études, a contribué au succès de son équipe, s'implique dans l'école et adopte un comportement en cohérence avec les valeurs fournies par les équipes de l'impact. Cette année, un comité de sélection a analysé une quinzaine de candidatures de très grande qualité parmi tous les membres de l'impact Pour chaque pavillon, un athlète de l'année masculin et un athlète de l'année féminin ont été déterminés parmi ce lot de belles candidatures. Nous présenterons donc les dossiers des gagnants pour vous démontrer l'étendue de leur excellence. Lorsque finalement nous nommerons l'athlète gagnant, nous lui demanderons de venir sur scène accompagné de son ou ses entraîneurs. Nous invitons maintenant M. Francis Roy, directeur général du collège, à venir sur la scène pour remettre les trophées aux quatre gagnants. Notons également qu'un certificat cadeau du quartier d'Istrande est donné à chacun des quatre gagnants grâce à la société de la Fondation Eulalie du Rocher. Débutant chez les garçons, Disons que cet élève de première secondaire a déjà eu un parcours exceptionnel au collège et n'a rien à envier à personne. Il représente exactement ce qu'on entend par un élève athlète complet. Athlète dominant au sein de son équipe de basket à Tombe, ce joueur a su s'imposer dans la RSEQ Montréal en permettant à son équipe de demeurer un bébé en 14 matchs. Il a été nommé athlète par excellence de son équipe tout en étant un élève modèle en classe avec une moyenne générale de 89 %. On dit qu'il possède un esprit de compétition hors-mère qui déteint beaucoup sous ses coéquipiers, qu'il est travaillant et qu'il instaure la confiance sur le terrain. Comme si ce n'était pas assez, cet élève athlète a également performé en natation en récoltant trois médailles d'or au championnat régional de natation et en allant chercher la médaille de bronze aux 50 mètres pavillons au championnat provincial, en plus d'aider l'équipe Benjamin de l'Angleterre G, à renforcer le combiné dans ce même championnat. Sa contribution ne se fait pas uniquement dans ses résultats, mais aussi par ses encouragements et toute l'énergie qu'il amène à l'équipe. Très compétitif, il aime beaucoup avoir quelqu'un avec qui courser et aller chercher des premières places. Et tout ça alors qu'il était un an plus jeune que tout le monde. « Oui, oui, notre athlète de l'année est encore d'âge à tourner l'an prochain, alors habituez-vous à entendre son nom. » On demanderait à Loïc Rouillema, son entraîneur de basket, ainsi qu'à Cariel Lalancette, son entraîneur de natation, à accompagner notre athlète masculin et l'athlète de l'année PSL 2018. Applaudissez chaleureusement M. Angèle Angel-Pierre-François. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Un gros bravo à nos deux athlètes de l'année du PSL. On vous demandait de rester sur scène. On va passer aux deux athlètes de l'année au pavillon du Rocher. Chez les garçons d'abord. Cette élève de 5e secondaire a fait partie d'un exploit hors du commun cette année. Il a en effet réussi à amener son équipe à perforer...